Bonjour, cette vidéo est très importante, elle va consolider nos acquis. En effet, nous avons déjà plus d'une heure de vidéo qui nous permettait de découvrir le concept de Solaris. Cela ne va plus être une découverte, ça va vraiment être une consolidation et de la compréhension même de l'intérêt de Solaris dans un pipeline. Ici dans Houdini, je suis simplement au stade d'avoir créé trois rochers avec le même matériau. On a ici le ROC1, le ROC2 et le ROC3. On peut considérer qu'ici je joue le rôle d'une personne qui crée des éléments pour un décor. Je vais maintenant passer par Solaris pour exporter ces éléments en fichier USD pour qu'ils soient compatibles avec d'autres intervenants dans une production. On va importer mes trois rochers, donc je vais faire un SOAP import. Le premier SOAP import va aller chercher le ROC1. Je vais dupliquer le SOAP import, mettre le ROC2. Renouveler l'opération et aller chercher le dernier qui est le ROC3. Par contre, dans ce cas, j'importe les géométries. Je vais maintenant importer le matériau unique. Je vais tout simplement taper import et je vais prendre matériau. Tout en bas dans les paramètres, je vais choisir mon matériau. Je vais mélanger tout maintenant avec un processus de variant. Et je vais lui mettre aussi comme référent le matériau unique. Donc ça, on connaît. Je fais un addition variant new primitive. Je connecte les trois primitives à la seconde sortie et je prends le matériau à la première sortie. J'active le variant ainsi que la sortie du variant. Dans le Sengraph, on va retrouver la colonne variant avec la possibilité, en faisant le bouton de droite, d'aller choisir les modèles qui sont dans le nœud SOAP import 1, SOAP import 2, SOAP import 3. Dès qu'on choisit un modèle, on a directement le nœud 7 variants qui va se mettre à jour en fonction du modèle de sortie que vous désirez. C'est l'équivalent d'aller le chercher à cet endroit. L'affichage avec le 7 variants, on n'en a pas besoin. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'assigner le matériau. Je vais faire un Assign Material. On connecte. On affiche la sortie. Dans Material Pass, je vais aller chercher les matériaux qui sont reconnus dans la hiérarchie au-dessus. En effet, ici, je retrouve matériau principal shader. Voici. Mon travail de base est terminé. Je vais donc l'exporter en fichier USD. Je vais faire un Render Operator USD. Je vais choisir mon dossier. Dans ce dossier, je vais appeler ça ROC Collection.USDAcept. Et je fais un rendu. Je sélectionne tout et je fais Shift-O. Je vais donner un nom Modeling Département. Et je réduis. Voici ma première étape. Si on analyse mon travail, je viens de créer un USD avec des modèles qui ont été créés dans Houdini. Mais comme je vous avais déjà dit, ils peuvent être créés dans d'autres logiciels et importés dans Solaris. Ici, nous avons le Sengraph qui fonctionne exactement comme des Layers Photoshop. Et en fonction de ce que vous sélectionnez, le Sengraph va s'adapter. Et si vous avez des nœuds spécifiques, un peu comme les Sublayers, vous allez voir que certains vont recréer des sous-dossiers pour obtenir au final un fichier de sortie qui est un USD. Tout ça s'affiche dans le Sengraph avec différentes options que nous avons déjà vues dans les vidéos précédentes. Notre Sengraph affiche donc les Layers qui constituent mon USD. La mise en scène des acteurs créant l'USD se fait dans le Stage. Alors le Stage, c'est un terme fondamental au concept de l'USD. Donc c'est tout naturellement que l'on retrouve ici pour accéder au contexte de Solaris travaillant, produisant et faisant des mélanges de compositions pour générer des USD. Le Variant, comme nous avons vu, ça permet de lire plusieurs sources. On va l'utiliser encore par la suite, ce qui permet de choisir rapidement celle qui est la plus pertinente ou la plus opportune pour un résultat final. Ce qui rend le flux de travail beaucoup plus agréable, beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à gérer. Et ce grâce à son intégration dans un fichier USD. C'est ce que nous allons voir par la suite. Et pour rester dans la philosophie de cette vidéo, j'avais parlé aussi du LOP. Donc le LOP, c'est le Layer Operator de Solaris. Globalement, c'est le Stage. Alors je vais ici créer un LOP. Il suffit simplement de faire Tab chez LOP Network. Vous allez voir que l'iconographie ressemble furieusement au Stage. Et si je vais dans LOP, c'est comme si j'étais dans un nouveau Stage. On peut voyager du Stage d'origine au LOP de différentes manières. Et ce qui ne nous change pas la manière de naviguer dans Oudini. Alors pour appuyer mes dires, je suis ici au niveau Stage. Si je vais dans le Sengraph Layer Panel, on voit le Root Layer. Et nous voyons ici le LOP Layer, je vais dans le LOP Layer et je retourne dans le Root Layer. Donc le Stage, c'est le Layer de base. Et il peut y avoir d'autres opérateurs qui travaillent des Layers. Et ce sont les LOP Network. Je vais renommer ce nouveau Layer Operator en importer géométrie. Je vais dedans. Et imaginons maintenant que je suis un nouvel utilisateur et que je veux aller rechercher le travail du modeler. Ici, je fais Tab, File, et là, je vais chercher Rock Collection USD. Et ce fichier contient les différents variants, le matériau. Imaginez donc la personne qui reçoit ça, elle n'a rien d'autre à charger que le fichier USD. Et si, pendant la production, elle estime que ce rocher ne correspond pas du tout à ses désidérata graphiques, soit elle met un Set Variant, soit, comme nous avons vu au préalable, bouton droite, modèle, et elle choisit un autre modèle. Pour l'utilisation plus spécifique du Set Variant, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Je vais créer maintenant un autre Layer Operator. Tab, Layer Operator. Lui, je vais l'appeler Create Light. Je viens dans ce Layer Operator. Imaginons maintenant que je suis dans le département de la personne qui crée les lumières. J'ai besoin d'avoir le référent géométrie. Donc je recrée le nœud File. Je bascule en Karma. Et je fais mon travail qui consiste à créer des lumières. À partir du moment où je considère que mon travail de lumière est terminé, je vais en profiter au préalable aussi pour créer une caméra. J'active la caméra. Je regarde au travers de cette nouvelle caméra. Je bloque les manipulations. Et je choisis mon angle de caméra. Ici, nous allons utiliser un Merge. Je vais merger uniquement les éléments que j'ai besoin. Je vais sauver. Je vais mettre un USDROP. Donc une fois que vous avez fait le Merge, le File de référence, on n'en a pas besoin. On va dans UnderROP. On va choisir le dossier. On va mettre ici Light underscore Camera. Point USD. Accept. On fait Save to Disk. Bilan, la personne qui a travaillé les lumières et qui a spatialisé une caméra vient de faire son fichier USD. Nous avons donc une personne qui a créé la géométrie et exporté un USD. Ceci était donc un exemple. Et nous avons vu qu'il était aisé d'importer un USD comportant un variant, c'est-à-dire le choix entre plusieurs rochers et une texture. Ici, quelqu'un qui crée l'éclairage et qui a placé une caméra. Maintenant, on va créer un nouveau Layer opérateur. Je vais faire Tab. Je vais chercher dans l'historique. Ça va être le compo final. Je vais dedans. File. Ici, je vais chercher Light et Caméra. Directement, on va retrouver la caméra et les lumières. Et on retrouve les éléments apportés dans le SendGraph. Je refais un fichier File. Tab. Je vais chercher dans l'historique. Ici, je vais aller chercher le Rock Collection. On retrouve le Rock Collection qui encapsule un variant. Et donc, si je fais bouton de droite, je choisis le modèle. Ça crée automatiquement un Set Variant que nous avons déjà vu dans les vidéos. À partir de là, je peux créer un Sous Layer avec le Sub Layer qui peut prendre comme nœud principal les éclairages et comme complément le variant. Vous allez avoir un message d'avertissement car, comme nous avons déjà vu, ne pas oublier le Sub Layer Input. Une autre manière, c'est de faire un Merge. J'active la sortie du nœud Merge. Je prends tout et je connecte un Merge. Automatiquement, on retrouve tous les éléments. Donc, la personne peut composer. On va venir se mettre dans la caméra qui était importée. Si la personne estime, par exemple, qu'une lumière est un peu too much, elle peut la désactiver, éventuellement recréer une autre ou l'enrichir. Et si, par exemple, elle estime que la caméra est mal placée, il suffit de se mettre dans la caméra Locker la caméra. Et lorsque je vais bouger dans le Viewport, il va me créer un nouveau nœud d'ajustement de la caméra. Et voici, on retrouve Adjust Camera avec les icônes traditionnelles de manipulation. Et pour revenir à la caméra d'avant, il suffit de désactiver le nœud. Et vous allez voir une chose ici assez intéressante. Si je crée une lumière, donc ici, je vais faire Light. Au lieu d'être en mode Create, je clique sur Edit. Et en fait, maintenant, mon Light devient exactement la même chose que le Adjust Camera, à condition d'aller chercher la primitive. Je vais réactiver le Point Light, qui était vert. Je glisse, je dépose. On a ici le Point Light. Et maintenant, le Point Light 3 est en mode Edit. On active le Light. Et on peut accéder à ces transformations pour l'ajuster dans la scène, à ces propriétés de base, comme par exemple l'intensité et ou ces variables de couleurs. Parce qu'on estimait que le vert ne correspondait pas. On peut ajuster, créer une nouvelle couleur avec Set & Create. Ou bien enrichir et corriger légèrement la couleur qui existait avant. En effet, vous êtes ici en mode Set & Create. Vous pouvez multiplier avec celle qui existait ou additionner avec celle qui existait. Pour rendre, par exemple, la couleur que nous avions avant plus claire. Et maintenant, j'espère que le concept est beaucoup plus clair. Donc, Stage n'est rien d'autre qu'un Layer Operator, mais de base, qui était un terme fondamental. Donc, forcément, on l'a retrouvé en termes de Layer de base, donc le Root. Et puis, par la suite, on peut recréer Opérator Layer. Donc, en fait, Solaris est basé sur des Layers Operator. Tout ça génère des fichiers USD qui peuvent, comme on l'a vu, encapsuler plusieurs sources, donc des variants. Et il est possible de les superposer, de les combiner, comme on vient de voir, les uns avec les autres. Et comme on a vu aussi, chaque fichier USD peut être réédité, réamélioré en fonction de l'intervenant qui symbolise un des départements du pipeline, que ce soit le modeling, éventuellement le texturing, le lighting, le placement de caméra, l'animation. Vous allez voir, il y a encore beaucoup plus de choses. Voici donc la vidéo qui consolide la compréhension d'un vocabulaire spécifique à Solaris et l'intérêt de certains menus. Et ainsi, bien sûr, que toutes les autres particularités que nous avons déjà vues dans la série consacrée à Solaris, ainsi que toutes les autres nouvelles vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada